bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui vidéo comparative de deux couteaux deux couteaux que j'aime beaucoup de deux objets que j'utilise très souvent donc on connaît tous et puis l'autre c'est la légende du monde de couteaux je fais cette comparaison tout simplement parce que j'en ai pas vu j'ai pas vu de vidéo qui compare ces deux objets et puis je trouve ça intéressant de comparer de couteaux voilà qui n'ont pas les mêmes déjà les mêmes prix les mêmes matériaux et puis la même je dirais le même côté le côté un peu personnel donc cette comparaison se fera entre l'opinion numéro 6 et le small seven à 21 j'ai commencé par l'opinion parce que c'est un couteau très connu on en a tous eu un entre les mains au moins une fois on connaît tous quelqu'un qui utilise ce couteau on l'a déjà tous vu chez quelqu'un dans un tiroir ou qui traînait quelque pas et puis voilà c'est le le couteau c'est un couteau français même s'il existe en france plus de 300 300 couteaux différents mais c'est l'opinion que je pense que les gens connaissent le mieux en tout cas alors j'ai pris donc le l'opinion numéro 6 en bois avec la lame en inox alors pourquoi tout simplement la minox n'ont pas l'entretien ça merci pas comme la lame au carbone bois parce que je le trouve plus sympa plus sympa en bois qu'en plastique là bizarre on peut matière caoutchouteuse là comme sur le lopinel outdoor ou alors en bois mais avec des couleurs un peu trop un peu bizarre aussi sur les autres versions moi j'ai préféré la version classique c'est un couteau que j'aime beaucoup j'utilise surtout pour manger déjà parce qu'il est en bois donc ça lui donne un côté un petit côté chaleureux de part aussi la forme de la lame donc avec ses montures plate donc pour manger c'est le top et puis aussi grâce à son sa forme de lame type gorille donc on peut bien finir la coupe sans aucun souci sans forcer et aussi parce que c'est un couteau très fin donc ça rend parfaitement voilà dans dans les aliments il n'y a pas de souci en particulier bon le seul inconvénient c'est que la pointe il faut pas trop lui en demander c'est un peu fragile mais bon c'est un couteau moi que j'utilise que pour manger donc je m'en fous pas les défauts système de verrouillage déjà ça c'est un gros défaut pour moi parce qu'il faut utiliser les deux mains le fait qu'il soit en bois même si j'aime beaucoup mais pour un couteau d'essai et tout c'est pas c'est pas le top parce que le bois ça ça pourrit ça gonfle on ne peut pas le mouiller donc ça c'est chiant donc quand vous l'avez essayé de laver que la lame moi je le passe au balistole de temps en temps un coup de balistole sur le bois pour essayer de le préserver au maximum autre défaut est le verrouillage tout simplement parce qu'on peut pas le verrouiller d'une seule main on peut mais c'est un peu chiant c'est un peu chiant comme manip il ya plusieurs manies pas fait et puis je pense pas que ça soit ça tient dans le temps ce système de verrouillage je pense qu'un coup d'un moment ça ça va finir par plus plus s'accrocher et puis ça va tourner dans tous les sens voilà aussi du fait que ça soit une construction fermée ça j'aime pas trop donc du coup il ya toute la merde qui a tendance à rentrer à l'intérieur donc un couteau à usage alimentaire c'est pas tip top les finitions aussi et là c'est pas terrible mais bon c'est un couteau à 6 euros et puis là vous avez autre chose quoi évidemment je rate ouverture explosive ouverture d'une main ça claque donc on est sûr que le fram est bien engagé ouverture d'une main facile fermeture d'une main facile alors que là je vais le verrouiller donc la boule verrouiller voilà il ya ça à faire il faut choper la lame je le fais d'une main pour comparer deux couteaux en forcément sinon sinon le match voilà si la comparaison n'est pas possible il faut comparer ce qui est comparable là on est sur une finition stonewash pour la lame avec une émotion creuse donc c'est pas mal avec un tranchant convex donc ça rentre fort dans certains tous les matériaux en sauf dans du fer bien sûr on est sur une finition satin pour l'opinel verrouillage à virol framlock moi j'ai une préférence pour le framlock parce que c'est sûr il n'y a pas de ça rajoute pas d'épaisseur au couteau il n'y a pas de moi je préfère le framlock prise en main pas mal sur les deux couteaux c'est pas mal il n'y a rien à dire un poil petit peut-être pour l'opinel là ça tombe plutôt bien sûr c'est benza le doigt ce qu'elle naturellement sur le fram donc pas de risque de désengager la lame le la prise en main voilà c'est sécurisé grâce au gym à ce ce petit ce petit finger shoy là là on a le doigt qui peut vite triper sur la lame donc il faut faire attention j'aime bien forme de la lame forme de plaquette bon là on est sur une plaquette arrondie enfin sur une plaquette sur un un manche arrondi donc la prise en main est plutôt pas mal il est agréable la prise en main est plutôt agréable là on est sur du titane donc pareil c'est sympa c'est plat voilà il n'y a rien à dire c'est pas mal longueur le cbenza est un poil le plus grand il fait même pas un centimètre de plus moi on est dc je préfère celui ci à celui là bien sûr ça c'est clair voyez les finitions à l'intérieur des vis qui a été poli même les jeans paris c'est poli aussi là vous avez de la matière qui a été enlevé au niveau de la plaquette tout simplement pour que le clip arrive au ras de de celle ci justement pour éviter qu'il double épaisseur donc comme ça vous avez les vis qui sont exactement au même niveau construction ouverte donc l'entretien facile voilà il n'y a pas de soucis particuliers maintenant on va parler des prix ça c'est un couteau qu'on m'a offert en fait mais c'est un couteau que vous pouvez trouver entre 6 euros et 10 euros donc c'est un prix ultra raisonnable ça c'est un couteau que moi j'ai payé que il est je regarde tout à l'heure il est à 390 euros bon sachant que moi j'ai acheté 50 euros moins cher j'ai acheté 9 je n'ai pas acheté d'occasion il est maintenant il est il est passé à 390 euros donc bon déjà vous voilà vous perdrez pas d'argent en achetant ce couteau je dirais c'est un couteau que vous pouvez voilà les garanties à vie vous pouvez le revendre éventuellement s'il n'y a pas de souci vous vous trouverez un acheteur il est garanti à vie voilà il y a des matériaux un peu particuliers voilà il n'y a pas de les garanties aussi quelle que soit l'utilisation vous en faites moi par exemple là j'ai j'ai abîmé l'empreinte du de stevis du coup chris reeve m'en a renvoyé une autre gratuitement donc forcément ça le prix ben vous avez aussi un certain confort derrière quoi voilà après c'est pas parce qu'il fabrique en idaho qui voilà que le prix justifier ce qui compte c'est surtout voilà les les matériaux le cahier des charges la finition c'est ça qui compte un peu importe d'où vient le le couteau ça c'est un couteau que je conseille voilà si vous êtes quelqu'un de perfectionniste si vous êtes à la recherche d'une pièce un peu particulière je conseille ce couteau si vous êtes débutant si vous voulez pas trop vous ruiner si vous découvrez le monde si vous commencez à vous intérêt à le décès c'est un couteau que je conseille voilà si vous vous en foutez voilà si vous aussi les caractéristiques c'est pas votre problème je conseille aussi voilà merci d'avoir regardé la vidéo à bientôt